Maoyon Kakpo accomplit ici un acte fort pédagogique au lycée agricole Medhi de Sekou. Le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met en terre un plan. Ce geste consacre le lancement officiel de la campagne de reboisement dans les établissements scolaires. C'est le respect aux instructions du gouvernement. L'année 2018, il y a eu un relevé qui a stipulé la mise en terre ou le reboisement des scolaires dans les établissements. C'est au respect à cet engagement qu'il est venu faire l'inauguration pour l'édition de 2019. C'est pareil dans tous les autres départements. Sur ce domaine, différentes espèces de plans sont mis en terre avec l'accompagnement de l'inspection forestière atlantique littorale. Les euphorées ont donné 2000 plans d'acacia auriculiformis, 50 plans de cocotiers et 50 caillards sénégalins. La décision du gouvernement qui institue le reboisement scolaire national, c'est une décision salutaire, d'accord ? Puisque ça vient accompagner toutes les autres décisions qui sont déjà en cours d'exécution dans le secteur forestier. Les autorités du lycée n'entendent ménager aucun effort pour un suivi rigoureux de la plantation baptisée professeur Maoyon Kapou. C'est nous qui formons les forestiers. Donc l'entretien des arbres, c'est notre travail. C'est la formation qu'on donne. C'est pourquoi quand on plante d'arbres ici, ça ne meurt pas. Ça ne doit pas mourir, sinon tu as échoué dans la formation. Et si vous faites le tout, vous allez voir le nombre d'arbres que nous avons eu à mettre en terre depuis une dizaine d'années. Et ça fait une vingtaine d'hectares, sans compter les plantes ornementales. Ces lycéens fortement attachés à la protection de l'environnement sont déterminés à jouer leur partition sous le contrôle du proviseur pour l'entretien du site.